Bon, j'espère que ça va bien. C'est le beau ballon rose que j'ai ici, puis derrière moi, j'ai mon oreiller de mon lit, puis de ma nuit. Des fois, à l'après-midi aussi, quand je suis beaucoup fatiguée, parce que des fois, je suis fatiguée pour différentes raisons. L'après-midi, ça arrive que je dois faire ce qu'on appelle une pause de relaxation, ou une pause de repos, ou bien un vrai dodo. Donc, même si je suis une femme adulte, ça m'arrive. Parce que j'ai eu un surmenage l'avant-midi. C'est le cas de le dire. J'ai peut-être fait un surmenage, un gros, gros ménage de surmenage, où j'ai été dans un endroit, un lieu, là, où est-ce qu'il y avait beaucoup de surmenage de bruit, de pollution, de gens. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée, j'ai dû faire une relaxation en revenant à la maison. Et puis, sinon, ça arrive aussi, ça, c'était dans la matinée, mais ça peut arriver que c'est toute l'année. Toute l'année, j'ai beaucoup travaillé à cause du COVID. J'ai piqué, piqué, piqué plein de vaccins du COVID, puis j'ai beaucoup travaillé. Donc, là, je suis beaucoup fatiguée, donc ça m'arrive de faire un vrai dodo, même l'après-midi. Il faut montrer, comme je l'ai dit, il faut montrer aux enfants à parler, bien entendu. Des fois, c'est en entendant des vraies conversations. Il faut, quand l'enfant est petit, il faut dire des mots qu'il comprend. Donc, il faut rapidement, les premiers mots, aussitôt qu'il a appris un mot, il faut le prononcer souvent, intégrer un deuxième mot, un troisième mot. On est content quand il est déjà arrivé à un crayon, ok? Ou un crayon, un crayon plomb, un crayon à l'encre, puis un crayon à lèvres, un crayon, le vrai rouge à lèvres, c'est préférable. Si tu appelles ça rouge à lèvres, c'est le vrai rouge à lèvres, tu sais, mais il y a d'autres couleurs. Donc, c'est un brun à lèvres, un bourgogne à lèvres. Ça, il adore ça. Il adore ça. Sinon, la brosse, je connais la brosse à dents. Je connais la brosse à cheveux. Je connais la brosse à mon père. Je connais tout la brosse. Puis, il y a un monsieur la brosse aussi dans le voisinage. Il adore faire ça. Ça, ça fait rire beaucoup, beaucoup. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre d'avoir un enfant. Il faut comprendre d'avoir aller plus loin aussi. Ce n'est pas seulement acheter des petits pyjamas de bébé et dépenser l'argent des contribuables ou du conjoint. Puis, il y a quelque chose qui est déjà bloqué. Là, ça ne va pas plus loin. Ou bien, faire du vroom vroom. Là, tu as toute la collection du vroom vroom. C'est correct. Tu vas jouer dans le carré de sable. Tu as eu toute la collection du vroom vroom. Il travaille, mais c'est au-delà quand même pour l'enfant. Je vais parler quelque chose. Un exemple qui est facile, facile. Moi, je veux que tu t'occupes bien de toi. Que là, tu apprends à bien t'occuper de toi. Puis, on commence par la tête. Puis, on finit jusqu'au pied. Puis, ça, ça prend du temps pour faire ça. Puis, je ne veux pas que tu cries et que tu pleures. Parce que là, tu as entendu l'ami qui est passé dans la rue avec son 4x4 électrique, celui-là. Puis, moi, tu me demandes de faire un peu mes ondes d'orteils. Puis, puis, de bien nettoyer mes dents, de prendre du temps pour lire une histoire. Puis, prendre du temps pour écouter une vidéo. Est-ce que j'ai appris une histoire? Mais j'aime ça quand même. Mais, c'est là qu'on dit que c'est correct que j'ai la maturité de comprendre. OK? Que eux, c'est... Ils sont encore vroom vroom. Puis, je vois bien que le père, c'est vroom vroom. Puis, je vois bien que ce n'est pas tout à fait comme mon père. Donc, on dit, voir son père comme un dieu, c'est... Il faut que tu vois ton père comme un dieu dans ses yeux. Puis, ça, c'est au père lui-même. OK? C'est au conjoint, c'est aux parents, c'est les gens tout autour. C'est l'inverse, à l'inverse de l'aliénation. On dit, renchérir, gratifier, valoriser, augmenter l'estime de soi. Donc, quand tu regardes, papa... Mais, ça peut arriver que... Puis, là, à quel âge qu'on dit la vérité? Papa n'est pas le dieu que tu pensais. Moi, je n'ai pas la réponse, là. À quel âge qu'on doit dire la vérité? Dire, papa, ce n'est pas le bon dieu que tu pensais. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas de l'aliénation. OK? Ça, c'est autre chose.